Salut les amis, bienvenue sur ExoModeraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve en ce dimanche matin pour une nouvelle vidéo de news sur Apex Legends avec pas mal de petites infos assez croustillantes. Ce que je voulais dire en début de vidéo c'est que dans cette vidéo d'aujourd'hui je ne montrerai aucun visuel de tout ce qui a fuité mais en revanche j'évoquerai deux trois petites choses à l'oral mais voilà vous ne verrez rien comme ça au moins il n'y a pas de spoil et ensuite je mettrai surtout des liens dans la description de cette vidéo avec pas mal justement d'éléments que si jamais vous voulez consulter au moins vous avez votre libre arbitre. On commence donc avec la prochaine map d'Apex Legends donc il s'agit de Divided Moon c'est le nom de code et en fait alors j'étais complètement passé à côté ou du moins la fuite est arrivée juste après on a carrément une vidéo de 6 minutes qui montre du gameplay alors pour l'instant on voit dans ce gameplay pas mal d'éléments qui ne sont pas finalisés avec les textures qui n'ont pas été collés je vous mettrai le lien dans la description bien évidemment si jamais vous voulez mater ces 6 minutes de gameplay en tout cas la skybox elle est juste magnifique il me semble que cette map a l'air d'être bien pensé de ce que j'ai pu voir pendant ces 6 minutes de gameplay il me semble c'est une map qui va être plus agréable que Stormpoint parce que je vous avoue Stormpoint m'avait bien hypé à la sortie et au final à force de la jouer c'est une map c'est pas forcément celle qui me plaît le plus je trouve qu'il ya trop de verticalité et en fait ces espèces de passage avec des barrières afin à mettre des grandes portes je trouve que ça fait des goulots d'étranglement c'est parce que je kiffe le plus sur une map pour Apex ensuite au niveau du lore au vu de la skybox il ya plusieurs personnes qui ont réagi sur reddit et qui ont émis l'hypothèse que ce serait une lune qui serait à côté de la planète typhon si jamais vous n'êtes pas trop courant la planète typhon c'est la planète de naissance de race qui a été détruite donc du coup dans le ciel dans la skybox on voit justement plein de petits débris je pense donc que c'est fortement probable que divided moon soit la lune de typhon mais bon ça on aura la confirmation je pense d'ici une dizaine de mois le temps que cette map soit annoncée très certainement après les vacances d'été dans la période septembre octobre peut-être même novembre ensuite sur twitter on a josh medina qui a réagi à pas mal de tweets et qui nous a laissé comprendre qu'on allait avoir un event pour le 1er avril donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais à une époque on a vu un event où justement il y avait un mode où on avait tous des mozambiques gold avec un disrupteur une culasse gold le viseur holographique enfin bref c'était assez rigolo why not je sais pas si ce sera exactement ça à mon avis vont peut-être faire quelque chose de nouveau ce serait peut-être plus cool que de recycler quelque chose qui est déjà passé dans le jeu surtout qu'une fois respawn avait dit qu'il pouvait pas remettre des modes des anciens modes je ne sais plus si vous souvenez et voilà je pense qu'on aura un truc nouveau en tout cas je l'espère ensuite on a des joueurs qui ont trouvé un glitch pour ouvrir les espèces de petites pièces là vous savez celle qu'on ouvre avec une grenade sur king's canyon franchement je ne vois pas du tout l'utilité d'utiliser un glitch vu que pour ouvrir ces petites planques il suffit juste d'utiliser une grenade donc franchement quel est l'intérêt d'avoir un glitch pour économiser une grenade des grenades il y en a partout sur le sol donc voilà c'était juste pour vous dire qu'il y avait le glitch mais je vais pas vous montrer comment faire je vais même pas vous montrer le gameplay je trouve ça mais complètement inutile après sur reddit on a eu une image de pose de notre ami newcastle la légende de la saison 13 qui va sortir il ya un gros débat au niveau du lore pour newcastle moi j'avais fait une vidéo où je pense plutôt que ce serait mal des rats parce qu'en fait mal des rats qui est l'espèce de détective privé que l'on voyait dans la story from the outland de pathfinder on voyait qu'il était très fan de forge on sait que newcastle dans le lore est affilié à forge car en saison 4 quand rivenand est arrivé on avait vu que forge après avoir été tué et bien la légende qui se plaçait derrière lui en terme de qualification c'était newcastle donc déjà en saison 4 on nous parlait de newcastle et du coup moi je pensais plutôt que ce serait mal des rats parce que ça colle avec la carrure du personnage le physique etc maintenant il ya beaucoup de gens qui pensent que c'est le frère de bangalore sauf que quand on mettait certaines photos à côté ça pouvait coller d'autres non eh bien en fait avec cette image de bannière qui a été publiée sur exit donc qui fait partie des leaks on voit je sais pas ce qui mettrai l'image dans la vidéo je pense pas je vous mettrai juste le lien dans la description comme ça vous pouvez aller regarder si vous avez envie on voit que sans casque il n'a pas de cheveux donc il est chauve il a une barbe sans moustache franchement dans le design il ressemble plus à mal des rats que jackson mais bon peut-être que ce sera aucun des deux au final mais pour moi la théorie que c'est le frère de bangalore je suis pas trop sûr bon il ya des gens qui ont fait le rapprochement par rapport au fait qu'il a des skins affiliés à l'imc je sais pas franchement moi je suis dans le flou au niveau de cette histoire mais pour moi c'est pas le frère de bangalore si c'est le cas il y aura vraiment des grosses erreurs au niveau de la façon dont ils ont amené la chose et au niveau du physique du personnage mais bon à confirmer de toute façon on va avoir des teasers très rapidement puisqu'on est en train d'arriver bientôt dans la deuxième phase de la saison 12 et vous le savez en général les teasers arrivent assez rapidement que ce soit sur twitter dans le jeu etc ensuite sur reddit une fois de plus on a autisme gaming alors ça a été relayé parce qu'il a posté sur twitter mais c'est revenu sur reddit et ça a fait une grosse conversation le fameux autisme gaming qui avait leaké la saison 10 qui avait balancé plein de fuite à chaque saison la saison 11 également bon ben là il a fait un poste en disant que ce n'était pas lui qui avait fait ce gros leak alors je sais pas si on peut le croire ou non dans tous les cas il ya des gens sur reddit qui sont un petit peu allé analyser sa façon de faire et effectivement à chaque fois qu'il a fait du leak de la fuite d'information il utilisait d'autres méthodes il utilisait jamais les sites qui ont été utilisés cette fois ci là apparemment la personne a utilisé méga alors que autisme ne l'a jamais fait sachant qu'il ne veut pas que son adresse ip soit trouvé bon il y a eu pas mal de conversations au final je pense que tout le monde s'en bat les couilles qui a leaké tout ça mais bon il semblerait que ce n'est pas notre cher ag420 pour ce coup-ci et ça a d'ailleurs relancé un petit peu les débats sur ce que je vous disais hier est ce que ce ne serait pas une technique commerciale ou une technique stratégique de respawn je sais pas franchement je pense pas non plus au final c'est quand même un sujet assez particulier faudra voir encore dans le temps si on a à nouveau des fuites comme ça parce que là c'était juste hallucinant mais bon l'histoire nous nous dira peut-être un jour qui c'était mais pour l'instant on ne sait pas vraiment après toujours au niveau des prochaines légendes il ya une légende qui a été annoncée dans les 9 prochaines qui s'appelle scryer et si vous ne savez pas scryer qui est ce ou si vous ne vous souvenez pas c'est tout simplement le commandant qui vient essayer de botter le cul du frère de bangalore et de bangalore quand ils sont cachés sur storm point que bangal pète un petit peu un plomb qu'elle fait un appel à l'imc qu'on a un fameux commandant qui débarque ce fameux commandant qui finira par crever et sur lequel bangalore viendra se servir de son petit couteau de pilote qui deviendra le heirloom de bangalore donc ce scryer il est mort dans la stories il semblerait qu'il soit affilié à une des prochaines légendes donc qu'est ce qui va revenir sous une forme je sais pas moi de quelque chose qui n'est pas normal un simulacrum alors d'apparence on voit que c'est un visage humain on voit qu'il a une espèce de truc bleu dans les yeux est ce qu'il aurait été ressuscité fin bref je sais pas mais il y aura un truc en lien avec ce personnage ensuite si jamais vous voulez consulter toutes les fuites justement qui ont apparu ces derniers jours il ya quelqu'un sur edit qui a posté un google doc et ultra bien fait où tout est classé tout est classé super proprement je vous mettrai le lien aussi dans la description ensuite on va terminer avec un petit easter egg qui était dans titan folle 2 et qui n'avait été jamais trouvée et bien ça y est en fait un joueur qui a capté qu'il fallait faire un time swap 88 fois sur une porte et au final on arrive dans une pièce secrète donc voilà le fameux easter egg de titan folle 2 qui n'avait jamais été trouvée a été enfin trouvé je viens de faire un petit cut parce que j'avais la voix qui était en train de partir complètement en couille voilà ce easter egg a été trouvé je mettrai aussi le lien dans la description donc aujourd'hui vous allez avoir beaucoup de liens dans la description puisque j'essaye de pas trop montrer tout et n'importe quoi tout le monde donc voilà les amis vous avez le récap de ce dimanche j'ai une vidéo qui est prête sur le lore de cyr vous avez été nombreux à me demander pourquoi je n'avais pas parlé de cyr dans ma vidéo sur le lore de la saison 1 à la saison 12 ben en fait tout simplement vous verrez dans la vidéo de lore sur cyr je vous expliquerai justement pourquoi je l'avais zappé intentionnellement alors je sais pas si vous voulez que je la pose demain cette vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la vidéo de lore demain parce que là j'ai encore deux trois autres vidéos qui sont prêtes je vais voir comment j'articule la semaine ensuite pour rappel des fois des gens qui me demandent mes vidéos sont normalement postés tous les jours de la semaine scolaire ou de travail du lundi au vendredi à 7 heures et le week-end le samedi le dimanche c'est à 10 heures et de temps en temps il ya une vidéo exceptionnelle à 18 heures comme hier la fameuse vidéo tuto pour changer sa paracorde sur sa souris qui d'ailleurs je trouve c'est très intéressant il ya des gens qui m'ont dit mais à quoi ça sert on s'en fout tout je vous garantis que quand vous mettez une paracorde sur une souris filaire ce n'est plus du tout pareil vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière parce qu'en fait c'est comme si vous aviez une souris sans fil le fil on ne le sent plus du tout ça n'a rien à voir avec tous les fils des souris que l'on trouve sur le marché d'ailleurs bientôt je vous parlerai de mon clavier parce que voilà j'ai eu pas mal de clavier ces derniers temps j'ai fait plein de tests avec différents claviers mécaniques moi mon gros critère c'est le bruit voilà c'est je ne supporte pas qu'un clavier mécanique fasse énormément de bruit je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les claviers mécaniques que j'ai parce que j'ai acheté des toux j'ai fait des modifications j'aimerais peut-être nous en parler en vidéo et d'ailleurs si ce style de vidéo vous plaît je vous invite surtout à regarder la chaîne matos de fraos qui est juste monstrueuse il fait un tas de malade et chaque vidéo c'est de mieux en mieux je vous mets aussi le lien dans la description sur ce les amis je vous souhaite à tous un très bon dimanche et on se retrouve demain matin à 7 heures avec je sais pas on verra quelle vidéo bonne journée à tous